Bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à un manga slash animé Alors oui, je sais, ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas évoqué de manga ou d'anime de ce type de web, de l'imaginaire sur ma chaîne Mais je vais y remédier déjà avec cet épisode, mais également dans les prochaines semaines où je vais reparler de Webtoon Bref, si vous souhaitez rester informé sur mon actualité sur Youtube et les autres réseaux sociaux N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche, et puis à faire un pouce bleu et à laisser un commentaire Pour qu'on puisse échanger, bien entendu, autour de tous ces voyages de l'imaginaire Mais rentrons tous les dans le vif du sujet avec l'anime slash manga qui nous intéresse pour cet épisode, à savoir World Trigger World Trigger nous plonge, nous entraîne dans la ville fictive de Mikado City Qui est une ville qui a subi une invasion, une attaque de frontaliers, comprenez, une sorte d'alien Qui a voulu attaquer la planète Terre et à travers Mikado City Alors l'armée est intervenue, sauf qu'elle s'est fait laminer par ces monstres Ils n'ont rien pu faire contre ces monstres qui en sortaient Et c'est pour cela que Border est intervenue, que Border est enfin intervenue Pour combattre, en fin de compte, ces monstres, les frontaliers Ainsi, depuis 4 ans et demi, la ville a réussi à survivre à cette invasion, se reconstruit Et Border est là pour défendre, en fin de compte, la ville contre les invasions, contre les attaques de ces frontaliers Ainsi, nous allons suivre les aventures de Osamu, qui est un collégien Qui va faire la rencontre de Kuga Yuma, tout un jeune collégien venant de débarquer en ville Et qui va être intégré sa classe Et sauf que très rapidement, Osamu va se rendre compte que Kuga est en réalité un frontalier Un frontalier humanoïde Sauf qu'il va se rendre compte que tous les frontaliers humanoïdes ne sont pas méchants Qui ne veulent pas, en fin de compte, la destruction des villes de la Terre Ou qui veulent, en fin de compte, emmener ou capturer ou kidnapper des personnes de la Terre Et ce qui fait, il va se lier d'amitié avec lui Et avec Amoratorie Shika, ils vont tous les trois décider d'intégrer Border Afin de faire partie de l'équipe d'exploration de Border Pour aller sauver le frère de Shika Qui était également le tuteur, l'ami d'Osamu Bref, bienvenue dans World Trigger Alors, avant de continuer à parler de World Trigger Et notamment, en fin de compte, de ce que j'aime dans World Trigger Puisque j'aime World Trigger Laissez-moi un peu vous parler des différences qu'il y a entre l'animé et le manga Mais également, vous parlez de l'animé et du manga Puisqu'il y a un animé et un manga de World Trigger Et que l'animé suit parfaitement, à la virgule près, presque, le manga Donc ça fait vraiment plaisir C'est-à-dire que si vous souhaitez tout simplement découvrir cette oeuvre Et que vous aimez les animés Bien, commencez par l'animé Si vous n'allez pas être déçu, je peux vous l'assurer Bien que, tout de même, l'animé date de 2014 Donc c'est un peu vieux Et d'ailleurs, il y a 2-3 scènes qui font au tout début de la saison 1 Qui font un peu peur Notamment quand Osamu est confus On va avoir une image de spirale derrière lui Qui apparaît de nulle part Où ça fait, waouh, qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il pense vraiment à ce qu'il dit ? Ça fait vraiment bizarre, quoi Mais un peu comme dans les jeux Pokémon Où on a des attaques, attaques, confusion Où il y a une petite boule qui arrive Et puis, oh, votre Pokémon est confus Enfin bref, ça m'a vraiment fait penser à ça Donc ça peut déranger Mais très rapidement, une nation va s'améliorer Il n'y a pas de problème avec ça En plus de cela, il y a World Trigger à 3 saisons La saison 1 comporte 70 épisodes La saison 2, 12 épisodes Et 3, 14 épisodes Pour vous dire que l'adaptation en animé a évolué S'est amélioré Et ça fait vraiment plaisir de regarder World Trigger Surtout les dernières saisons Les derniers épisodes de la saison numéro 1 Par contre, quand même, petite bémol Pour la saison numéro 1 Il y a des épisodes de hors-série Et on le voit très clairement dans l'intrigue Et dans la dynamique de l'histoire Qui vient tout casser Et c'est le truc typique Comme j'ai pu le découvrir dans Naruto Ou dans Beach ou ailleurs Ou en disant Oh, allons nous entraîner, chers camarades Pour pouvoir, en fin de compte Réussir à obtenir ce qu'on cherche à obtenir Voilà, c'est à peu près ça Ce qu'il se passe On voit ça arriver à 10 millions de kilomètres C'est un hors-série Et je vous conseille très vivement De scalper De sauter ce hors-série Parce que même s'il y a eu des références Après, autour de ces 10 épisodes Clairement, vous ne ratez rien A ne pas regarder ces 10 épisodes De hors-série De World Trigger De la saison numéro 1 Et enfin, les deux dernières informations Qu'il faut que je vous transmette Autour des mangas, des animés Avant de rentrer dans le vif du sujet C'est simplement que le manga continue à être publié Sauf qu'il est publié mensuellement Puisque l'auteur des problèmes de santé Comme tous les mangas En fin de compte Et ce qui fait que cela cloue Cette partie un peu générale Sur la différence entre les animés et les mangas Et parler des animés et des mangas Et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet C'est à savoir la critique de World Trigger Et pourquoi j'ai adoré en fin de compte World Trigger Quel est mon avis sur World Trigger ? Et vous pouvez en fin de compte De deviner J'adore World Trigger C'est un de mes animés Manga favoris Quand je regardais l'animé J'ai stressé aux côtés des personnages Durant des combats Durant des batailles Durant en fin de compte Des challenges Qu'ils ont dû traverser Un peu comme j'ai stressé Avec World Trigger Avec Trois Récord Comme j'ai un peu stressé Avec La Sonateuse de Bocoum Ou avec Tania Zouéville Qui étaient des animés Que j'ai tout particulièrement adoré Et cela en fin de compte Est dû à deux choses Qui ont bien fonctionné Dans World Trigger Déjà La toute première chose C'est comment en fin de compte Se passent les combats Et pour que je vous explique Comment se passent les combats Il faut que je vous explique Quelle est la genèse De World Trigger Comment ça se passe Quelle est l'histoire En fin de compte Dans l'histoire Qu'est-ce que c'est Que les triggers Et que ce sont les trillons Simplement parce que Chaque individu Va avoir une capacité de trillons Qui lui est déterminée A la naissance On ne peut pas en avoir plus Ou moins Que ce qu'on a eu Ou en tout cas Si on ne peut en avoir plus C'est sur un entraînement A la longue Sur plusieurs mois Sur plusieurs années D'utilisation du trillons Et ce qui fait que Eh bien Cet trillons Est la source d'énergie Pour les triggers Qui va permettre De transformer notre corps En un corps trillonique Un petit peu comme si Vous aviez des Power Rangers Pour Rangers Force animal Ce genre de choses Bref En fin de compte Trigger c'est ça On va utiliser le trillons Qui est dans notre corps Qui n'est indétectable Avec des appareils Et des technologies Présents dans notre monde Donc c'est bien utile Je trouve De dire ça C'est bien pratique Pour l'oeuvre Mais bref De toute façon Il faut bien commencer Par un bout En fin de compte Pour faire un truc Qui soit potable Et qui soit Un animé d'action Qui soit bien intégré Dans notre monde Qui est similaire Au nôtre Et ce qui fait Que on va utiliser Cette énergie Sauf que les triggers Ne sont pas super puissants Ne sont pas super versatiles C'est à dire Que on va avoir Dès le début On va juger un trigger Et on va avoir Que 8 armes À notre disposition Il va y avoir Des triggers de déplacement Et des triggers D'attaque Et de défense Et ce qui fait Que de ce fait Il va y avoir Des combats Qui sont bien menés Qui sont cohérents Et vous ne voyez pas Y avoir des explosions De partout Comme on peut avoir Dans la plupart des animés D'action en termes De Shunan Niketsu Notamment Donc le premier point Positif à World Trigger C'est les combats Qui sont vraiment Bien menés Où il va y avoir plus Où les combats Sont centrés Sur le côté stratégique Sur Qu'est-ce que je dois faire En tant que personne Enfin un personnage Va se dire Qu'est-ce que je dois faire Pour mener à bien L'action Et pour réussir À obtenir l'objectif Qui nous a été fixé Soit combattre Notre frontale humanoïque Soit permettre De gagner des rangs Dans le border Mais également Enfin de compte Sur Avec les capitaines D'essayer de savoir Comment mieux Enfin de compte Jouer avec Les capacités Qui sont Entre mes mains Avec les membres De mon équipe Pour essayer De mieux les utiliser Afin de vaincre L'ennemi Le camp ennemi Ou les adversaires Quand il y a des combats Avec les autres équipes De border Et la seconde partie Que j'adore Dans World Trigger C'est tout simplement Les personnages Et comment Ils sont liés Les uns avec les autres Les relations Entre les personnages Et les évolutions Des personnages Je veux dire Par là C'est qu'on a Tous les cas de figure En termes De capacité Des personnages Mais également Des relations Avec les personnages Nous avons Alors la plupart du temps Les personnages Sont plutôt bien Ils sont tous Assez gentils Ou assez gentils En tout cas Ils sont assez Il n'y a pas Trop de relations Trop conflictuelles Entre personnages Au sein de border Donc ça Ça fait vraiment plaisir Même si En termes de politique Il y a quand même Trois mouvements différents En termes De politique de border Qui est en jeu Au tout début De l'histoire Et qui va être en jeu Au fur et à mesure Dans l'histoire Donc ça fait vraiment Plaisir à avoir Cette notion de politique Et pas cette notion De simplement Combattre des ennemis Directement Sans qu'il y ait De background Carrière Ou sans Côté naïf Comme il peut y avoir Dans les autres Histoires De Shunaniketsu Donc déjà C'est un gros point Positif derrière ça Et ce qui vient Entraîner Une certaine Des relations Différentes Entre les différents Protagonistes Même si Je dois dire Que ce Watriga Quand même Un Shunaniketsu Ce qui fait Que l'action Prend le pas Sur ce côté politique Qui n'est pas Forcément Super présent Mais on ne peut pas En vouloir Cette oeuvre là Parce qu'elle se Distigne quand même A un public Assez jeune Et on ne vous demande Pas ce qui est Du Game of Thrones Dans un trône de frères Dans un manga D'action Shunaniketsu Mais pour venir Nos moutons Donc il va y avoir Des relations Entre les personnages Qui seront Assez anicaux Mais quand même Leurs capacités Qui vont être Qui vont pouvoir Utiliser dans les combats Sont différentes Il va y avoir Des personnes Qui ont beaucoup De trions Et qui savent Bien combattre Il y aura Des individus Qui ont peu de trions Mais qui savent Bien combattre Il y aura Des individus Qui ont Beaucoup de trions Mais qui ne savent Pas forcément Comment les utiliser Ou qui ont peur De combattre Et puis il y a Des gens Qui ont peu de trions Et qui savent Pas forcément Combattre Bien combattre Bien utiliser Leurs trions Ce qui fait qu'avoir Cet ensemble De capacités Différents Parmi les personnages Et avec toute la nuance Qu'il peut y avoir Entre savoir bien combattre Et savoir peu combattre Ce qui fait qu'on va Permettre comme ça A voir chaque personnage Avoir son propre développement Scénaristique En fin de compte Dans l'histoire Et ça fait vraiment plaisir Et je trouve que c'est En ça que j'adore World Trigger C'est que ça montre Un chemin Qu'il n'y avait pas Dans les autres animés Dans les autres mangas Dans les autres histoires J'en ai dit qu'il est sous En suivant que Chaque individu A avoir ses propres armes Qui lui sont disponibles Certains vont avoir Une grande intelligence Mais avoir très peu De capacité A combattre Ou à travers Très peu de trions Ce qui fait qu'ils doivent Jouer leur plus Se centrer sur leur intelligence Plutôt que Sur leur capacité A manipuler le trions Et à combattre A travers le trigger Même s'ils doivent quand même Combattre un minimum D'autres qui vont avoir Beaucoup de triggers De trions Indisponibles En ressources Mais qui vont Avoir du mal A combattre A avoir du mal A outrepasser Des limites Qu'ils ont En fin de compte A combattre Des ennemis D'autres qui vont avoir Un équilibre Plutôt bien Entre l'intelligence Et avec Ses capacités A manipuler Le trions Bref Il y a tout Un plan Tout un pool En fin de compte De personnages De capacités Différents Et ce qui fait que Ça permet En fin de compte De donner à l'oeuvre A l'histoire Et aux relations Entre les différents Protagonistes Toute la substance Toute la saveur Toute la profondeur Qu'il peut y avoir Dans notre monde réel Et c'est pour ça Que je me suis vraiment Intéressé A cette oeuvre Ou en tout cas J'ai réussi A m'immerger A me projeter Aux côtés De différents Protagonistes Et c'est pour ça Que j'ai eu peur J'ai stressé A leur côté Au début De combat Ou quand elles sont En plein milieu D'un combat Parce qu'on peut Se projeter plus facilement Quand il y a cette profondeur De développement Des personnages Avec quelqu'un Qui n'est pas Tout puissant Ou qui n'a pas forcément Un grand potentiel Devant lui Comme dans certaines histoires Femme Niketsu Oui je me rabâche Je me répète Mais c'est vrai Je veux dire On a vraiment affaire Je pense Il y a des shonen Des histoires Où le personnage A un potentiel De malade Où il peut tout faire Où il peut tout devenir Et là On a vraiment affaire A une histoire Où il y a C'est un déterminisme Dans l'évolution Que peut avoir Un personnage Dans le monde De border De trion De combat Contre les frontaliers Qui est vraiment Intéressant Et qui est vrai Je pense A une certaine mesure Notre vie de tous les jours Dans le monde réel Je veux dire Tout le monde ne peut pas devenir Prix Nobel D'économie De physique De chimie De médecine De littérature Mais tout le monde Ne peut pas devenir Non plus Un grand boulanger Un grand pâtissier Ou un grand comptable Ou un grand Je ne sais pas trop Entrepreneur Ou je ne sais pas trop quoi Tout le monde va avoir En fin de compte Ses particularités Ce qui fait que là On le voit bien Dans World Trigger Ça me fait vraiment plaisir En fin de compte D'avoir ça Il y a quand même Un petit défaut Que j'ai envie De soulever Dans World Trigger C'est que de temps en temps J'ai relevé Notamment dans l'anime Des incohérences Dans les combats Puisque théoriquement Les membres du Bordeaux Ne peuvent pas Utiser plus De deux triggers A la fois Du fait De comment le trigger Est utilisé Et a été fabriqué Mais bon Voilà On ne va pas chipoter Trop sur le détail Puisque globalement En termes de puissance De pouvoir Et de combat Tout reste quand même Assez bien Bien ficelé Et on va pas Dans la surenchère De puissance Fort heureusement Et j'en suis ravi Alors bien entendu Il y a plein d'autres choses Que j'ai envie de parler De World Trigger Bien entendu Il y a le petit défaut Comme quoi Qu'il n'y a pas de support Psychologique Dans les combats Quand il y a des adolescents Des collégiens Qui combattent Contre des monstres Contre des aliens Contre des frontaliers Mais bon Si on dit ça Pour World Trigger On peut dire la même chose Pour ça Pour My Hero Academia Et pour plein d'autres animés Qui se passent Dans le même genre Dans le même histoire D'action urbain En fin de compte Mais sinon Si on passe Au petit détail Il y a très peu De choses En fin de compte Qui ne sont pas réussies Dans World Trigger Et c'est vraiment Pour ça que J'adore tout particulièrement World Trigger Et d'ailleurs Il y a plein d'autres choses A dire A évoquer autour de World Trigger Comme les différentes triggers Qui existent Les différentes techniques Les différents combats Quels sont le lore Autour des différents protagonistes Bref Il y a plein de choses A dire et à évoquer Autour de World Trigger Mais je ne veux pas Tout évoquer Parce que cette vidéo Fait restant plus d'une heure En fin de compte Et ce n'est pas le but De cette vidéo Qui était simplement Une vidéo de présentation Pour en fin de compte Vous Vous encourager A regarder World Trigger Un manga Slash animé Qui vaut Le détour Bref Ceci Clos Cet épisode Mais fin A cet épisode Et je vous dis A très bientôt Pour de prochains voyages Au pays De l'imaginaire